Nouveau crash d'avion militaire aux Etats-Unis Un avion militaire à turbopropulseur A-29 Super 2 Cano s'est écrasé vendredi aux Etats-Unis près de la base aérienne de Holloman, selon des sources dans l'armée américaine. Un avion léger à turbopropulseur A-29 Super 2 Cano de l'US Air Force s'est écrasé vendredi dans l'état du Nouveau-Mexique, a annoncé la base aérienne de Holloman dans un communiqué. L'incidence est produit à proximité du polygone de Rivière-Rouge. Le pilote a reçu des blessures et a été hospitalisé. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'accident, indique le communiqué La-29 Super 2 Cano est une modification de l'avion d'attaque au sol brésilien EMB-314 Super 2 Cano destiné aux forces aériennes des Etats-Unis. Le Pentagone l'utilise à des fins d'entraînement, de reconnaissance et de soutien des troupes. L'armée américaine a été secouée par une série d'accidents d'avions au cours des derniers mois. Début avril, un F-16 s'est écrasé près de Las Vegas, faisant un mort. Début mai, un avion militaire de transport Lockheed C-130 Hercules s'est craché dans l'état de Géorgie, faisant neuf morts. Il s'est avéré que l'avion a effectué son dernier vol avant d'être retiré du service.